Dans le monde intrépide du MMA et des sports de combat, il y a ceux qui ont fait de leur passion un métier, mais qui entrent dans la cage avec autant d'excitation que d'appréhension. Il y a ceux qui rêvent des carrières des plus grandes légendes, ceux qui combattent en quête de gloire et d'argent, ou encore ceux qui n'ont jamais aimé se battre mais qui le font parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. Et il y a, dans tout ce beau monde, une poignée de personnes qui entrent dans la cage avec l'envie aussi forte de frapper que de prendre des coups, le désir primaire de combattre pour combattre, de se battre pour la seule excitation de le faire, la volonté implacable de faire ressortir son instinct le plus profond, son essence la plus sauvage. Benoît Saint-Denis est de cette dernière catégorie. Car la guerre s'il a fait dans l'octogone sous le regard de milliers de spectateurs, le français de 28 ans l'a connu bien avant et bien loin des projecteurs. C'est dans les recoins entre les plus sombres et dangereux du globe que Benoît s'est aventuré parmi l'élite des forces françaises pour protéger les intérêts de son pays, la France dont il porte fièrement sur lui certaines reliques de son histoire. En témoigne son tatouage du sceau des Templiers, les moines chevaliers du XIIe et XIIIe siècle, ou encore le portrait évocateur de Jeanne d'Arc dans son dos. Avec un bilan de 13 victoires en 14 combats, celui qui ne pourrait mieux porter son surnom, God of War, est aujourd'hui en passe de marquer l'histoire du MMA français. Entrée dans le top 12 des lightweight, la catégorie la plus relevée de l'organisation, celle qui ne comprend que des tueurs à gages, Benoît Saint-Denis a réussi à s'y imposer en l'espace de quelques années comme un véritable danger, enchaînant les performances et les finishes. Aux portes du sacre final, il s'apprête désormais à faire face à son plus grand défi, Dustin Poirier. La question que tout le monde se pose dès lors, est-ce que Benoît Saint-Denis a l'étoffe d'un combattant du top 5 mondial ? Peut-il même devenir le premier français à obtenir le titre de champion UFC incontesté ? Comment est-ce que celui qui, il y a quelques années encore, parcourait l'Afrique pour des missions antiterroristes, est-il devenu une figure du MMA en France et s'apprête à en devenir son étendard, tout simplement ? Qui est Benoît Saint-Denis ? Avant de commencer l'équipe, j'aimerais vous remercier comme d'habitude pour le soutien. Vous êtes toujours plus nombreux à rejoindre la chaîne et c'est un immense plaisir de partager ces histoires avec vous. Si ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, où je publie des vidéos dans un format plus court. Et avant de commencer les amis, j'aimerais vous présenter un partenaire qui nous accompagne depuis un moment déjà. Il s'agit du champion des paris sportifs, Unibet. Pour ceux qui ne connaissent pas, Unibet, c'est plus de 14 millions de clients satisfaits partout dans le monde. Un site et une application hyper simple d'utilisation intuitive et ultra sécurisée, des cotes super compétitives et une offre de paris dans plus d'une vingtaine de sports différents. Et vous vous en doutez bien, la boxe et le MMA n'y font pas exception. Avec Unibet, vous pouvez parier sur vos combattants et boxeurs préférés et sur l'ensemble des cartes UFC et celles des organisations majeures, de quoi rajouter à l'excitation des événements et vivre pleinement l'adrénaline des combats. Vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs que ce week-end est ultra chargé en banger, entre le combat que la France entière attend entre Cédric Dombé et Baki, et bien sûr la rencontre ultra attendue entre notre combattant français d'aujourd'hui, Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier. Le week-end s'annonce très très chaud. Unibet vous propose d'ailleurs une multitude de choix pour vos paris. Avec l'application ou le site, vous pouvez choisir la façon dont BSD gagnera le combat, Je Touche Du Bois, mais aussi le run précis dans lequel se terminera la rencontre. Bref, si vous voulez pimenter votre week-end, n'attendez plus et faites confiance à Unibet, qui saura en plus vous accueillir comme il se doit. A tous les nouveaux inscrits, vous pourrez profiter d'un bonus de bienvenue de jusqu'à 100€ sur votre premier pari. Il vous suffit pour cela simplement d'utiliser le lien dans la description et le code promo MMA100, tout est disponible dans la description de la vidéo. Mais les amis, je me dois aussi de vous faire un rappel essentiel, le jeu est évidemment interdit aux mineurs et réservé uniquement aux adultes responsables. La règle d'or, ne misez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et surtout gardez toujours le plaisir au cœur de l'action. Merci à Unibet de nous accompagner à nouveau pour cette vidéo, et maintenant sans plus tarder, découvrons l'histoire de Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis naît le 18 décembre 1995 dans la ville de Nîmes, en France. Il est élevé dans une fratrie de cinq frères, dont il est l'enfant aîné. Son père est officier dans l'armée de terre et opère au sein de la Légion étrangère. Sa mère, qui deviendra plus tard apicultrice, passe le plus gros de son temps à s'occuper de ses cinq enfants. Recevant une éducation chrétienne catholique, Benoît passe de son propre aveu une enfance plutôt heureuse et paisible. Dès l'âge de huit ans, il se met à la pratique d'un sport de combat, le judo, inspiré par son père, lui-même un ancien pratiquant de cette discipline. Un sport qu'il combinera en grandissant avec le football et le rugby. Mais ce sont les sports de combat qui intéressent beaucoup plus le nîmois. Car il faut dire qu'à cette époque, le petit Benoît développe une certaine fascination pour les chevaliers du Moyen-Âge et l'univers de la cavalerie. Il saisit chaque occasion pour se déguiser et incarner les personnages historiques qu'il admire comme Lancelot. Mais plus que le style de vie de ses personnages, ce sont les valeurs et la morale qu'ils incarnent auxquelles Benoît adhère profondément et desquelles il s'inspire dans son quotidien. La justice, la loyauté, l'utilisation de la force au service du bien. C'est cette philosophie de vie qui l'amènera dès l'âge de 18 ans à rejoindre les effectifs de l'armée française. Son objectif est alors clair et ambitieux, intégrer l'élite du corps militaire, les forces spéciales. Après un an et demi de formation, il réalise son souhait. Il rejoint à 19 ans le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Et dans la foulée, il est envoyé au Mali en tant qu'opérateur. Benoît passera alors plusieurs années à parcourir l'Afrique pour des missions allant de la lutte antiterroriste dans plusieurs pays de la bande subsaharienne à la protection rapprochée du président, à l'époque François Hollande. Durant ses cinq années d'exercice de sa fonction, Benoît Saint-Denis développera une véritable force mentale côtoyant les zones de guerre et participant à des entraînements d'une extrême intensité, incluant parfois des simulations de résistance à la torture. Ses épreuves contribuent aussi bien à renforcer ses aptitudes physiques qu'à forger son mental et sa capacité à faire face aux situations les plus extrêmes. Mais aussi intense et prenante qu'elles le sont, ses missions n'occupent pas 100% du quotidien de Benoît, qui lorsqu'il n'est pas sollicité, se perd dans l'ennui et le vide. C'est durant son temps off qu'il renoue alors avec les sports de combat. En 2017, il découvre le sol et notamment le jujitsu aux côtés de Christophe Savoca, ceinture noire de la discipline. Il se prend de passion pour cet art martial qu'il combine un an plus tard avec la pratique de la boxe et du pied-point aux côtés de Christophe Cordier et Stéphane Suspérégui. Fin 2018, Benoît Saint-Denis décide alors de participer à un tournoi amateur de MMA intitulé Invictus 15. Le Nîmois remporte le tournoi en venant à bout d'un professionnel de la discipline lors de la finale. Pour BSD, c'est clair, le combat lui plaît et il se voit continuer dans cette nouvelle voie, celle du MMA, un sport où il peut s'affranchir de presque toute contrainte et exprimer librement tout son potentiel. Convaincu du talent de son poulain, Christophe Cordier encourage alors BSD à participer à une séance de détection au Venom Training Camp. La séance se fait sous les yeux de Daniel Warren, l'un des plus grands coachs de MMA, célèbre pour avoir apporté trois ceintures UFC et deux ceintures du Strikeforce et entraîné des légendes du sport telles qu'Anderson Silva, Dan Anderson ou encore Yoto Machida. Et alors qu'il est l'un des seuls combattants amateurs des effectifs, Benoît Saint-Denis se fait remarquer par sa combativité et il est sélectionné par Daniel Warren pour rejoindre son équipe. Libéré début 2019 de son contrat avec l'armée, BSD fait ainsi officiellement le choix d'entamer une carrière professionnelle dans le MMA avec pour seul et unique objectif d'atteindre en moins de deux ans la plus prestigieuse organisation, l'UFC. Le compte à rebours est lancé, accompagné par Guillaume Pelletier, son manager Benoît Saint-Denis n'effectue pas moins de six combats en l'espace de onze mois seulement. Des combats qu'il remporte tous par soumission, à l'exception de sa première opposition au Brave, laquelle se termine sur un nocontest après un choc de tête avec son adversaire. Mais BSD poursuit son ascension, alternant entre les welterweight et les super lightweight. Il continue d'enchaîner les finish express. A Stockholm, en Suède, il inflige un tiqueo à son adversaire au deuxième round. Sur l'île Bahreïne, il soumet son opposant via un bras-tête dans la seconde reprise. A Milan, en Italie, il réitère, mais cette fois après seulement trois minutes de combat. Nous sommes alors en juin 2021 et Benoît Saint-Denis compte désormais huit victoires et un nocontest. La brutalité et la fougue du français n'échappent pas aux yeux de l'UFC qui décide alors de le recruter, concrétisant de façon spectaculaire ses plans. Pour son premier combat au sein de l'organisation américaine, Benoît est directement jeté dans le dur. Il se voit imposer en short notice à un adversaire, Elisa Dos Santos, bien plus expérimenté que lui, et surtout plus lourd. Mais BSD ne fléchit pas, en bon guerrier qu'il est, et conscient de l'opportunité qui se présente à lui, il accepte malgré tout la rencontre. Le combat a lieu le 30 octobre 2021 sur la carte de l'UFC 267 à Abu Dhabi. Et effectivement, le choc se révélera des plus compliqués pour le natif de Nîmes. Si dans le premier round, il parvient à rivaliser avec son adversaire, l'amenant même au sol, la seconde reprise tourne presque au cauchemar. Le français se fait très vite dépasser en striking face à un adversaire plus puissant et endurant. Subissant les rafales de coups de poing du brésilien, Benoît se refuse à abandonner. Les yeux sont alors rivés sur l'arbitre qui pourrait, d'une seconde à l'autre, stopper le combat. Mais cette seconde n'arrive pas, BSD s'accroche et réplique à son tour avec des parpaings. L'ancien militaire des forces spéciales survit à ce round de l'enfer et prouve de quel bois il est fait. Finalement, la rencontre ira à la décision des juges, victoire unanime du brésilien. Mais si Benoît Saint-Denis a perdu, il gagne en revanche ce soir-là la reconnaissance et le respect de milliers d'américains, dont certains le qualifient de dogue, et surtout, il gagne le cœur des français. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, quelques mois plus tard, Elisa Dos Santos est testé positif à l'ostarine, une substance conçue pour imiter les effets de la testostérone et donc prohibée par les agences antidopage. Cette annonce fait l'effet d'un choc, BSD et sa team s'indignant du résultat de la rencontre qu'ils plaident pour être changé en e-conteste. Dans tous les cas, Benoît n'aura pas démérité, et encore moins au vu de la tournure des événements, et la suite s'avère pour lui très prometteuse. Il annonce descendre chez les lightweight, une catégorie dans laquelle il pourra beaucoup mieux tirer avantage de son physique. Ce n'est que huit mois plus tard que BSD remonte dans l'octogone pour son premier combat chez les moins de 70 kilos face à l'allemand Niklas Tolles. Après l'avoir dominé tout le premier round grâce à sa lutte, le français met un terme aux hostilités dans les premières minutes de la seconde reprise en soumettant son adversaire via un étranglement arrière. Après une entrée en la matière quelque peu traumatisante, BSD signa alors sa première victoire à l'UFC et avec la façon. Trois mois plus tard, le 3 septembre 2022, Benoît Saint-Denis remet les pieds dans l'octogone, mais dans une atmosphère toute particulière, car pour la première fois l'UFC dépose bagage en France à Paris. Benoît Saint-Denis est convié à cette première, il a l'opportunité de briller parmi les siens, et c'est tout juste ce qu'il fera. Galvanisé par la foule, BSD avance sur son adversaire Gabriel Miranda tel un rouleau compresseur. Passant tout près de le finir, à la fin du premier round, BSD clôt définitivement les débats quelques secondes après l'entame du round suivant, infligeant un monstrueux tiqueo aux brésiliens. Benoît Saint-Denis impressionne et remporte le bonus de performance de la soirée. Acclamé par la presse française pour sa prestation, le Nîmo est désormais plus que déterminé à percer la ligne des enfers, celle des lightweight. Mais pour l'heure, il rencontrera néanmoins plusieurs déconvenus, se blessant à quelques semaines de l'échéance de son prochain combat contre Joseph Solecki. Reporté au 1er juillet 2023, le combat doit alors se faire face à l'américain Vince Pitchel, mais c'est au tour de son nouvel adversaire de déclarer forfait. Ce dernier est alors subitement remplacé par une tête beaucoup plus dangereuse, le prospect Ismaël Bonfim, invaincu depuis 9 ans. BSD se retrouve alors à devoir faire face à son plus gros test dans la catégorie, un combat que beaucoup ne le voient pas en mesure de remporter. Et alors que les bookmakers mettent le brésilien largement favori, Benoît Saint-Denis va faire taire tous les doutes. Ultra agressif et méticuleux dans son approche, BSD va entamer très fort les hostilités, avec une succession interminable de puissants middle kick, le but étant de paralyser le bras droit et la boxe de son adversaire. Sur un parfait timing, il amène le brésilien au sol une première fois, puis une deuxième. Prenant son dos, il verrouille alors un étranglement arrière. Bonfim abandonne à 12 secondes de la fin du premier round, laissant les commentateurs et le public choqués par la prestation. Benoît Saint-Denis venait tout juste d'infliger une masterclass à l'un des prospects en devenir les plus dangereux de la catégorie. Avec désormais 3 victoires d'affilée dans la catégorie lightweight et 3 finish, l'UFC comprend que BSD est un potentiel à prendre au sérieux et sur lequel il devient de plus en plus intéressant d'investir. C'est dans cette optique qu'il renouvelle son contrat et le présente pour son prochain combat face à un adversaire classé et reconnu, Thiago Moises. En cas de victoire, BSD obtiendrait alors l'opportunité d'entrer dans le top 15 mondial de la catégorie. Un exploit en soi, déjà monumental quand on sait le niveau de concurrence de la division. Pour cette occasion, le combat aura lieu en France, à Paris, tout juste un an après le premier événement UFC dans l'Hexagone. Dans une ambiance ultra bouillante, Benoît Saint-Denis, non seulement s'impose face à Moises, mais il explose littéralement. Alternant entre striking et grappling, le français étouffe complètement son adversaire. S'il prend lui aussi des coups, God of War ne tient pas son surnom pour rien. Il est le clair gagnant de la bagarre qui l'amène. A la fin du second round, c'en est trop pour l'arbitre qui décide d'arrêter le combat devant les rafales de coups incessantes envoyées par le Frenchie à son adversaire. Benoît Saint-Denis remporte une quatrième victoire consécutive avant la limite et s'octroie par la même occasion le bonus du combat de la soirée. Après cette performance, l'UFC décide de booker le Nîmois face à un autre gros poisson de la catégorie, Matt Frevola, alors quatorzième mondial et sur une série de trois énormes chaos obtenus au premier round. L'événement se présente comme la rencontre entre deux anciens militaires dans leurs pays respectifs. Les deux hommes se vouent mutuellement beaucoup de respect, mais assurent être prêts à se faire la guerre le 11 novembre 2023 dans la mythique salle du Madison Square Garden à New York. Mais le combat prendra la forme d'une punition infligée par Benoît Saint-Denis. Il ne faudra pas plus de 91 secondes au français pour disposer de son homologue américain sur un monstrueux high kick pleine face. Benoît Saint-Denis s'impose par KO au premier round, signant une cinquième victoire et cinquième finish consécutif chez les lightweight, catégorie dans laquelle il représente une menace grandissante et s'affirme peu à peu comme un véritable problème pour le haut du panier. Avec cette cinquième victoire impressionnante à l'UFC, BSD passe désormais à la onzième place de la division. Le français affiche sa confiance et ses ambitions. Selon lui, personne dans la division ne tiendra les trois rounds en sa présence dans l'octogone. Il affirme vouloir affronter les Dustin Poirier, les Gamrot, les Justin Gagee et il n'est pour lui plus qu'une question de temps pour qu'il arrache la ceinture des lightweight. Le message sera bien entendu par les officiels de l'UFC. Le 8 janvier 2024, Dana White annonce l'événement choc. Benoît Saint-Denis affrontera l'américain Dustin Poirier, numéro 3 de la catégorie, en coming event de l'UFC 299. L'annonce crée immédiatement une immense anticipation en France mais aussi aux Etats-Unis, où tout le monde s'empresse de voir la confrontation entre deux guerriers de générations différentes. Assistera-t-on à un passage de flambeau mémorable ou bien au commencement d'un dernier run pour l'américain ? Une chose est sûre, BSD a toutes les armes pour continuer à écrire son histoire. Rendez-vous le 9 mars. Les amis, c'est la fin de ce documentaire sur notre combattant français Benoît Saint-Denis. Vous avez été nombreux à me le demander, j'espère que la vidéo aura été à la hauteur de vos attentes. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, mettez un petit like, partagez et surtout abonnez-vous. Dites-moi en commentaire également le nom du boxer ou du combattant que vous souhaiteriez voir dans un prochain compte, sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.